Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans le 19ème épisode de la Carrière Manager avec le Borussia Dortmund. On écrase tout sur notre passage depuis le début de cette deuxième saison, en plus on est pété d'oseille, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, match en Pokal contre Wolfsburg, vous l'avez vu, la première image tout à l'heure, il y a quelques secondes, c'était la signature de Richard Lisson qui vient d'arriver du côté de Wolfsburg. Un match contre Wolfsburg, un match de Champions League contre les Young Boys de Berne, sachant que dernière journée on avait mis une volée atomique à l'Inter Milan. J'en profite, si jamais vous voulez comprendre pourquoi nous avons gagné 5-0 à l'épisode précédent sur le premier match de Champions League face à l'Inter, j'ai expliqué ça dans la vidéo de hier, puisque hier j'ai joué contre l'AS Roma dans la Carrière Manager avec la Juve, et ils étaient avec une défense à 3, et donc du coup je me suis servi de ce dispositif-là pour vous expliquer comment atomiser une défense à 3 avec un dispositif qui marche bien en 4-3-3 avec un 10. Si ça vous intéresse, c'est dans la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue. Et après je pense qu'on va aller chercher le match de Gladbach, et peut-être le match de l'Union de Berlin, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on va au minimum jusqu'au match de Gladbach. Un petit coup d'œil rapide sur les derniers matchs que nous avons faits, 4-0 à Offenheim, et on est porté par un Giocheres qui est sensationnel, il est à 7 matchs, 10 buts, donc il est trop fort, c'est le numéro 9 parfait, et pourtant il n'a même pas 80 général, on avait gagné 5-0 contre l'Inter, 2-0 contre Stuttgart, on avait battu Freiburg aussi, et globalement depuis le début de cette deuxième saison, à part un match nul contre Tottenham en pré-saison, une défaite contre le Bayern en Supercoupe d'Allemagne, et je crois un match nul contre Leipzig, c'est full victoire, on écrase tout sur notre passage, notre équipe est, je vous dis, elle est trop trop forte, et Giocheres, 78 de général, j'ai l'impression qu'il a 92, c'est Ronaldo le brésilien, il est trop fort. Face à nous, sur ce premier match, on aura du Kaminski, Richard Lisson, je vous le disais, peut-être pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, ils ont acheté Chancel Mbouenba aussi, ils ont Bakou, le latéral droit, faux latéral droit, qui est plutôt milieu droit, voire même attaquant droit parfois, ils ont une belle équipe, Vriussi, l'argentin est sur le banc, franchement, ça peut être un vrai bon match de Coupe d'Allemagne. Et qui dit Coupe d'Allemagne, dit forcément équipe un petit peu réajustée. On retrouve Niklas Fulkrug à la pointe de l'attaque, à la place de Giocheres, qui n'est même pas sur la feuille de match, il est au repos complet et il se l'est bien gagné. A droite, vous avez Durandville, à gauche, vous avez Bino Guitens, que vous retrouvez sur la miniature d'aujourd'hui, un milieu à trois, Félix Admeccia, Tom Cross et Marco Reus, latéral gauche, Ryerson, défense centrale, Eric Martel, qui devrait passer officiellement en défenseur central dans cet épisode-là, mais même, je crois, après ce match-là. Ostchan, que je fais jouer défenseur central, parce que je trouve qu'il a les facultés, les capacités pour, ça lui permet d'avoir du temps de jeu. Pour moi, Ostchan ne peut pas s'inscrire dans notre milieu. On a un milieu de terrain avec Ruben Neves, avec Félix Admeccia, Marco Reus, Tom Cross, Emre Can, notre ancien capitaine, des joueurs qui sont sensationnels. Je ne te parle même pas de Julian Brandt, qui est trop fort. Et en défense centrale, il a un petit peu de temps de jeu. Bon, voilà, c'est un petit peu réhabilité, mais ça fonctionne. Et le seul que je n'ai pas pu changer dans le sens de départ, c'est Rertruida. Encore une fois, je vous dis, je pense qu'on a peut-être besoin d'un latéral droit, ça se discute. Gregor Kobel, évidemment, capitaine, c'est... On parle un peu de lui, parce que voilà, elle est trop forte, trop trop fort. Sur le banc, j'ai mis deux joueurs rapides, volontairement, parce qu'on ne sait jamais, ça reste un match que je veux gagner. J'ai mis Malen, Adeyemi, Pavloski, Marcel Sabitzer, Ruben Neves au cas où, Peters en défense centrale, et Gutierrez en latéral gauche. J'ai quelques joueurs fatigués, vous le voyez, Désiré Douai, Ben Sebaeni, Marcus Edwards. Et vraiment, pour de vrai, je me pose la question, on a 175 millions, je crois, dans les caisses, on est pété d'oseille. Peut-être qu'en latéral droit au mois de janvier, un peu remplaçant, suppléant, ça peut être une bonne chose. Attention à Richard Lisson, c'est un joueur qui m'a marqué beaucoup, beaucoup de buts depuis que je vous propose des carrières managers, qui me fait toujours sa célébration de la poule, que je ne peux plus voir, que je ne supporte pas. Je suis tellement poisseux que c'est sûr que Richard Lisson va marquer un but et qu'il va faire la poule, c'est sûr, sûr, sûr. Mais on va essayer de gagner ce match de Pokal, et je vous dis, on cartonne plutôt très, très bien. Depuis quelques épisodes, il faut que ça continue. La première frappe, douzième minute de jeu, c'est Bino Gittens, qui s'illustre et qui croise un tout petit peu trop sa frappe. La vitesse peut être intéressante. Durant Ville et Bino Gittens sont des joueurs qui sont extrêmement explosifs et sur les appuis et sur les dribbles et des déplacements. Et je pense, vas-y, joue-les vite. Laisse-t'es jouer vite, bien joué. Quinzième minute de jeu, le but de celui-ci, juste au-dessus de mon petit doigt. Félix Sandmecha, magnifique, la célébration. On l'a joué vite, on les a un petit peu surpris, ils ne s'étaient pas replacés. Il faut que je fasse juste attention, ils ont Kaminski, ils ont Bakou, qui sont des joueurs qui sont rapides sur les contre-attaques. Frappe sans contrôle, magnifique de la part de Félix Sandmecha. Mais je pense que vraiment, Durant Ville, il faut le faire jouer en Pokal. Je me rappelle que la saison dernière, je l'avais prêté à l'AZ, et Bino Gittens, je ne l'avais pas prêté. Et à la moitié de la saison, on avait commencé à le faire jouer de plus en plus. Et ça nous avait plutôt très bien réussi. Le gros pétard de Marco Reus, 25ème minute de jeu, je pense que c'est la dernière saison, c'est celle du déclin de Marco Reus. Il a encore de la magie plein les pieds. Mais je crois malheureusement que son corps ne suit plus, et ce sera le porte-étendard de cette équipe en Pokal. Il y aura du Otschan aussi, il y aura du Fulcroug, des joueurs à... Alors, Otschan non, mais en tout cas, Fulcroug et Marco Reus, des joueurs à plus de 30 ans, et qui vont être là justement pour épauler les plus jeunes. Quel génie ! Quel génie ! Extraordinaire ! Extraordinaire ! Quel génie ! Magnifique ! La petite célébration, ça casse la démarche ! Marco Reus, je ne crois pas qu'il ait ce genre de célébration dans sa palette. Le petit ballon piqué, ça fait 2-0. Trop fort. Trop trop fort. Et il vieillit. Il réduit en intensité physique, mais le pied, ça ne s'oublie pas. Oh, magnifique Otschan, magnifique ! Le tacle glissé, et ça repart proprement avec Gregor Kobel, le long dégagement. Franchement, je kiffe ma tête sur ce genre de geste défensif. Ça l'a mi-temps, les amis, on est en train de gagner 2-0, ça se passe très très bien. Malgré le fait qu'on ait une équipe 2 avec des jeunes, comme Durandville, comme Vino Gittens... Bon, Tom Cross, il a quoi ? Il a la vingtaine, quelque chose comme ça ? La vingtaine un peu passée ? C'est 22 ans, je crois qu'il a, je ne sais plus. 23 ans ! Mais j'aime bien l'homogénéité, il est dur à dire ce mot, de cette équipe-là. Peut-être même, je te dirais, qu'un Rertuida pourrait sortir. Je vais même le faire de suite, à la mi-temps, tranquillement, pour le reposer. Parce que j'ai des matchs hyper importants à venir, et c'est le seul du 11 de départ qui a démarré. Donc il sort à la mi-temps, c'est propre. Et Gutierrez va rentrer, c'est Riersson qui va aller à droite. Ça me paraît très bien. On continue comme ça, 2-0, on n'est pas super inquiétés. Peut-être que le jeune Peters va rentrer en défenseur central. Et peut-être que je mettrai Adéhémia à droite. Bien que si Durandville peut faire tout le match, je trouverais ça bien. Le poteau de Richard Lisson, je le voyais déjà en train de faire la poule. Ah, bien repoussé. La volée de Félix Sandmecha, bien repoussée par le gardien. Peut-être qu'on va faire d'autres changements, c'est la 70e minute de jeu. Il y a peut-être des joueurs comme Pavlovski qui peuvent rentrer. Minou Guiton, ce n'est plus vraiment un remplaçant maintenant. C'est plutôt un joueur qui a du temps de jeu et qu'on voit beaucoup. Félix Sandmecha va sortir. C'est Marcel Sabitzer qui va rentrer. Et je vous disais, le jeune Peters peut rentrer à la place de... à la place de... de Eric Martel. Parce que Austin mérite réellement de faire tout le match. Bien joué ça mon Peters. Ça c'est un bon tackle. Donc quoi, on peut être jeune. Ne pas avoir froid aux yeux. Je t'ai vu là-bas. Ah, tape. La passe n'était pas très bonne pour Durandville. Je pense que j'aurais dû la mettre peut-être plus en hauteur. On s'est mal compris. Mauvaise connexion. Il n'y a plus de gardien Marcel. Il n'y a plus de gardien Marcel. Allez, c'est pour toi Riersson. Le but de Riersson. 92e minute de jeu. Je pense qu'on avait passé le milieu de terrain. Le gardien était monté à la 89e. Ce qui me paraît être un peu tôt. Pour monter sur un corner. C'est un power shoot. Que j'ai parfaitement ciblé. Peut-être un peu puissant et encore. J'ai eu peur avec le rebond. J'ai peur que ça passe au-dessus. Mais ce n'était pas suffisamment puissant. Pour que ça rebondisse au-dessus de la cage. 3-0 le but de Riersson. Et la contre-attaque elle est parfaite. On aura atomisé. Et on n'aura pas pris de but. Par la poule Richard Lisson. 3-0 avec l'équipe 2. C'est ultra positif. Ultra ultra positif. Franchement. Il n'y a rien à dire. Le détail du match. La possession était courante. On a frappé 10 fois. C'est-à-dire. A quel point offensivement. On a été. Chef d'orchestre. Le Bayern. Oh. Le Bayern a eu beaucoup de difficultés. Face à Darmstadt. Ils ont fait 2-2. On verra. Ce que dit la suite. Des aventures. Si c'est eux qui passent. Ou si c'est Darmstadt. Mais je suis très surpris par ce résultat. On enchaîne. Match contre Osbourg. Je pars avec les vrais méchants. Avec la grosse équipe. Et tant que j'y pense. J'ai été revoir ce que je vous ai dit. En début de vidéo. On a fait qu'une seule défaite. Ce n'était pas la Supercoupe d'Allemagne. C'était la Supercoupe d'Europe. Contre le Bayern. 1-0. Et c'était un match très tendu. Contre Leipzig. On n'a pas fait match nul. Là c'était la Supercoupe d'Allemagne. On a gagné 2-1. Et au final. On n'a pas fait de match nul. On n'a fait qu'une seule petite défaite. Il y a celle contre Tottenham. De match nul. Mais c'était en pré-saison. Donc franchement. Je trouve que cette équipe. Elle est plutôt sexy. Franchement. Elle est plutôt sexy. C'est la mi-temps les amis. Je ne vous mets que les buts. Dans ce match face à Osbourg. Il y a une bonne équipe en face. Ils clash d'or. Ils avaient acheté aussi. Etienne, Ketia. Souvenez-vous. Si je n'ai pas frappé au moins 10 fois. En 45 minutes de jeu. C'est que je ne comprends plus rien. À ce match-là. On a frappé 9 fois. Ils ont frappé 2 fois. On a 62% de possession. Le gardien en face. Il fait une performance. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Sincèrement. Je ne sais pas combien. Il a subi 9 tirs. Si c'était cadré. Il les a arrêtés les 6. Franchement. Il ne prend que 7. Il mériterait de prendre 9,9. Sincèrement. Il est incroyablement fort. Karim Ademi est bon. Gio Keres bute un peu sur le gardien adverse. Parce que toutes les frappes qu'il a mis. Malheureusement. Elles ont été bien repoussées par le gardien adverse. Qui est en état de grâce. Qui est en performance triple XL. J'ai bon espoir que ça finisse par cédé. Mais je vous dis. Je ne vous mets que les buts. Et comme il n'y en a pas eu. Et bien on s'est retrouvé assez vite à la mi-temps. Sans but. S'il ne l'avait pas mis celui-là. Je te jure que j'aurais pété un câble. 55e minute de jeu. Le but de Gio Keres. Il est trop fort. Il est trop trop fort. Franchement. C'est. Avec Gregor Kobel. Mais Gregor Kobel. C'est tellement. C'est tellement un acquis social ce mec. C'est que je pense que c'est le truc qui me fait tourner des vidéos. Sur cette carrière manager. Dans cette deuxième saison. C'est lui. C'est Gio Keres. Je ne comprends pas. Comment il peut être aussi fort avec 78 de général. Il est rapide. Il est puissant. Il est précis. Bon. Il a vendangé en première période. Il a eu des frappes. Et le gardien en face est très bon. Ce n'est pas que Gio Keres qui a vendangé. C'est vraiment le gardien en face qui les a arrêtés. Gagné 1 à 0. C'est son onzième but. En 8 matchs. Onzième but. Je répète. En 8 matchs. Avec 78 de général. S'il vous plaît. Le penalty obtenu. Ouais. Encore. Je suis le spécialiste des pénaltys. Franchement. On va faire des changements du coup. Tant qu'on est ensemble. On va le transformer. Avec Gio Keres. J'espère. Pour le doubler. Au moins un bon basso. Contre pied parfait. 2-0. J'ai rarement été autant amoureux. D'un mec. Qui s'appelle. Victor. Qui est suédois. C'est. Incroyable. Malet en main c'est incroyable. C'est vraiment un 9. Un 9 clébard. Dès qu'il a la frappe. Dès qu'il a le ballon il frappe. Et c'est. C'est tellement un plaisir. On va faire sortir Ruben Neves. Pour faire entrer Marcel Sabitzer. On va faire entrer Désiré Douai. A la place de Julan Brandt. On va faire entrer Eric Martel. A la place de Niklas Zoule. On va faire entrer Miguel Gutiérrez. A la place de Rami Bencebaeni. Et pour le dernier ça va être Marcus Edwards. A la place de Doniel Malen. Le triplé. 90ème minute de jeu. La passe décisive. Elle est magnifique la passe décisive je trouve de Marcus Edwards. Et je l'aime trop. La vérité je l'aime trop. Et c'est même pas que je force avec lui. C'est que j'ai que lui dans l'axe. Donc à chaque fois que j'ai une offensive. Bah c'est lui qui récupère le ballon quoi. C'est incroyable. La sensation elle est folle. Et dis-toi que moi je joue avec lui sans la mise à jour. Si j'avais eu la mise à jour. Je pense que ça aurait été une boucherie. Ça aurait été une boucherie absolue. Ça va être la fin du match. Victoire 3-0. Avec un triplé. De Victor Giocares le Suédois. Le numéro 9 n'a jamais été aussi bien porté. Que depuis très 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 longtemps. Le dernier numéro 9 comme ça. En aussi belle forme. C'était soit Lewandowski. Soit Karim Benzema. Soit peut-être Inzaghi. J'en sais rien. Mais alors. C'est mon match sur FC 24 avec le plus de frappes. On a frappé 16 fois. 64% de possession. 12 étaient cadrés. Il serait intéressant d'aller voir dans les performances. Giocares évidemment je pense qu'il prend 10. Il n'y a pas trop de suspense. Ce qu'il faut savoir. Et ce qui est bien à avoir en tête. C'est qu'il met triplé. Mais sur ses frappes. Il y en a quelques-unes qui ont été un petit peu. Un petit peu bouffé tu vois. Parce que. Si on regarde. Il a frappé 8 fois. 6 étaient cadrés. 2 n'étaient pas cadrés. Et il a marqué 3 buts. Dont 1 sur pénalty. Donc le mec prend quand même. Un maximum sa chance. Et il met triplé. En fait moi tu peux prendre. 11 frappes par match. Être le plus gros égoïste. Footballistiquement parlant. De la planète. Si tu mets triplé. A tous les matchs. Et à faire tout le monde s'assoit. Et personne ne dit rien. Donc du coup. C'est une très très bonne chose. Giocares a été bon. Je crois même. Si je ne te dis pas de bêtises. Je l'avais fait sortir. Je crois que Niklas Zoule. A émis des coups de tronche aussi. Il a frappé 3 fois. C'était 3 fois de la tête. Il y en avait un qui était cadré. Un qui n'était pas cadré. Un qui a été bloqué. Par le gardien. Mais Niklas Zoule sur corner. A été très très intéressant aussi. Avec Martel. Il n'a pas fait un. Daniel Malen a frappé 2 fois. Bon Giocares il a frappé 500 000 fois. Demi il n'a pas frappé. Tout est basé sur ça. Sur Giocares. Vraiment. Et c'est un plaisir manette en main. Après dans la passe D. On a Emre Can. On a Marcus Edwards. Et le pénalty qui a été provoqué. Il n'y a pas de passe-faire. Victoire 3 à 0. Triplé de Giocares. Je le trouve. Je n'ai plus les mots. Trop fort. On continue deuxième journée de championnat. Dans cette poule de Champions League. Face au Suisse. De Berne. On a gagné 5 à 0 le premier match. Contre l'Inter. C'était une belle formalité. Face à nous. Oh c'est intéressant ce genre de dispositif. J'aime beaucoup beaucoup. Pas mal. Et ils ont un joueur. Éventé par le jeu. En défenseur central. Le jeune Simon. Attends mais c'est pas un joueur à moi ça. Simon ça me parle. J'ai bien un Simon. Milan Simon. Mais c'est pas en défenseur. Mais c'est pas le mien qu'ils ont. C'est un autre. On sait jamais. Je m'étais dit pourquoi pas. J'ai peut-être prêté un joueur. Je m'en souviens pas. Ils avaient fait match nul. A la première journée. La première journée. J'ai bon espoir qu'on les atomise. 3-0 Wolfsburg. 3-0 Wolfsburg. Vous allez voir Bern. C'est le tarif. On part comme ça pour ce match. Vous le voyez on est pas à 100%. Mais c'est pas très très grave. Gokeras a donné beaucoup beaucoup d'énergie tout à l'heure. Il a marqué le triplet. Bon ils sont quasiment à 100%. Pas tous. Mais ce sera l'occasion de tester nos ressources physiques. Et d'aller puiser un maximum dans cette énergie dont on a besoin pour enfiler les matchs. Et on pourra pas, vraiment pas, démarrer tous les matchs tout le temps à 100%. Ce n'est pas possible. Donc il faut être bon. Même dans la difficulté. Le bon arrêt de Grégoire Cobble. Et je pense que Miguel Gutiérrez il est resté absolument sur place. sur le démarrage de l'attaquant des Young Boys. Et attends, ils ont des dribs, ils sont ravageurs, ils sont super forts. Ça fait 1-0. 1-0 le but de Gokeras, 20ème minute de jeu. J'hésitais à la mettre à Julian Brandt. Et finalement je me suis dit brillons. Brillons avec Gokeras. Parce qu'il est trop fort. 1-0 au bout de 20 minutes. La contre-attaque elle est parfaite. Le tempo de la passe est très bon. Ça prend coup du pied droit. Ça croise. C'est imparable. C'est une machine. C'est une machine à but. 27ème minute de jeu. Le 2-0. Le but de Gokeras. Je ne sais même pas s'il faut le dire 100 fois. Tu vois, 1000 fois. Il est fort. Il est bien placé. Il est puissant. Ce que j'aime chez lui c'est qu'il est grand et fort. Il a une bonne note de force. Il est bien placé. Il y a tout qui marche. Il y a tout qui marche avec cet achat-là. Je rappelle que c'est votre idée. 10 sur 10. C'est du génie. Bon, ça devient abusé. Ça devient littéralement abusé. 39ème minute de jeu. Et c'est super bien amené par Karim Adeyemi qui ne perd pas le ballon. Le but de Gokeras. C'est quoi ? C'est son triplé ? Il ne peut pas marquer triplé à tous les matchs. Parce que moi je vais me faire insulter dans l'espace des commentaires. Ce n'est pas possible. Il va falloir doser Victor. Ça ne va pas être possible. La passe de Julian Brandt, ça passe entre les jambes. Du gardien. Plus les mots. Je ne sais plus quoi dire. Il a cassé la barre transversale, Ruben Neves. Il a mis un espèce de pétard. J'ai l'impression que toutes les frappes en dehors de la surface avec lui, elles sont... Elles sont cheat. C'est le mi-temps de gagner 3-0 avec un triplé de Gokeras. Il faudrait que je m'enregistre en train de dire cette phrase-là. Parce que... Parce que j'ai l'impression que je l'ai dit à chaque match. Je vais le faire sortir. Je vais le faire sortir parce qu'il est fatigué. Parce qu'il enchaîne les matchs. Mais t'imagines, si à chaque match il met triplé, on est déjà à la deuxième journée. C'est son cinquième but. Deuxième journée de Champions League. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va battre le record de CR7 de but de Champions League. Ça va être... Ça va être n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ce cheat code en cas d'un manager d'acheter Gokeras ? C'est un cheat code. C'est clair et net. Même si c'est à peine la 60ème minute de jeu. Vous le savez, tous les joueurs étaient un petit peu fatigués au début du match. Donc je l'ai fait tous. Je fais rentrer Désirie Douai en attaquant à la place de Gokeras, Binokitens à gauche, Marcus Edouard à droite. Ça fait sortir Malen et Adeyemi. Tom Cross va rentrer à la place de Ruben Neves et c'est Amre Can qui va monter d'un cran. Et Eric Martel va rentrer à la place de Niklas Zoule qui est très très fort à Niklas Zoule. Depuis le départ, je trouve, de Schlotterbeck, qui était le meilleur défenseur de cette équipe et de ce duo. Je trouve que Niklas Zoule fait vraiment office... Attends. de taulier dans cette nouvelle défense. Et Kevin Danso, c'est plutôt ici très bien adapté. J'adore le recrutement de Tom Cross. Eric Martel, j'aime beaucoup ici. Il faut y aller tranquille puisqu'il n'a que 76 de général. Elle est magique, cette équipe de Dortmund. Magique. Le but de Julian Brandt, ça fait 4-0 face au Young Boy, 65ème minute de jeu avec la passe décisive de Désiré Doué. La transition, elle est en train de se faire. Marco Reyes, Désiré Doué, c'est vraiment en train de se faire comme transition. La prise de balle est très bonne. Et le fait qu'il soit en attaquant, en assez, ça permet de l'avoir un cran un petit peu plus bas et d'avoir, vous le savez, en décroché haut, Julian Brandt. On est en train de les atomiser. Et donc, du coup, ça crée des beaux décalages, moi, je trouve. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je pense que je n'aurais même pas coupé. 5ème but. 70ème minute de jeu, le doublé. Du numéro 10, Julian Brandt. Qu'est-ce que ça lui va bien ? Magnifique. Magnifique, magnifique. Et encore une passe décisive pour Désiré Doué. Bien servi par Bino Guitens en première touche de balle. Tu vois, il désonne un petit peu. Il a fait la même chose à droite. Deux minutes après, il fait la même chose à gauche. Et ça se goupille super bien, je vous dis. D'avoir un assez avec un décroché haut comme Julian Brandt, ça se marie parfaitement bien pour ce genre d'action. J'allais dire la triple passe dé de Désiré Doué, mais non. 6ème but. 78ème minute de jeu. À la base, il a voulu être dans le service. Et finalement, il est à la conclusion avec un petit peu de réussite. C'est le 6ème but. Désiré Doué qui fait une entrée fracassante. Double passe dé plus un but. Vous voyez, il l'avait servi parfaitement sur un plateau d'argent pour Julian Brandt. Il s'est fait contrer. Derrière, c'est bien suivi par le jeune Français. 6-0. Je crois que c'est mon record sur FC 24. Je n'ai jamais fait plus de 5-0, je crois. Et là, on est à 6. C'est un sacré match. Oh là là. Et 2-7. Oh non, il s'est blessé. Je suis dégoûté, t'imagines. Il est rentré 20 minutes. Il a fait double passe dé et doublé. La blessure de Désiré Doué. Quel dommage. 85ème minute de jeu. 7-0. Là, c'est sûr et certain que c'est mon record absolu sur ce FC 24 en termes de victoire. Julian Brandt qui est à la passe dé. Il s'est blessé comment ? Il s'est claqué ? Ah, je n'ai pas fait gaffe. Merde ! J'espère que ce n'est pas trop grave. C'était peut-être juste un coup. Ah, il a le petit pansement quand même. Oh non, non. Ça avait tellement bien commencé et tellement bien démarré. Et la victoire 7-0 a fait grave plaisir celle-ci. J'espère que c'est juste un petit claquage, pas grand-chose pour Désiré Doué. Je ne sais pas si ça va être lui, homme du match ou Gujoké Reste. N'oubliez pas, Gujoké Reste a marqué triplé en 45 minutes aussi. On a frappé 14 fois. On a eu 57% de possession. Et en termes de performance, c'est Désiré Doué qui a été lui, homme du match. Oui, 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 oui. Gujoké Reste a pris 10, je pense. Oh non, il n'a mis que 9,9. C'est dégueulasse. 9,9 pour Gujoké Reste triplé en 45 minutes de jeu. Double passe décisive pour Denis Malen qui prend 9,6. Marcus Edwards qui fait une superbe rentrée. Il ne fait pas de but et pas de passe D mais il prend 8,7. Désiré Doué en 20 minutes fait deux buts de passe D. Sensationnel. Ça manque de mots. Et Yuland Brandt, même chose, fait deux buts, deux passes, la même chose que Désiré Doué mais il le fait sur 90 minutes. Ce qui fait qu'il n'est pas élu homme du match. T'imagines ? J'ai quatre joueurs. Cinq joueurs, pardon. Cinq joueurs à 9,9, 9,6, 8,7, 10 et 10. Parce qu'Edward fait quand même une bonne entrée aussi. Et défensivement, ils n'ont pas des bonnes notations parce qu'ils n'ont pas touché de ballon. Les pauvres, ils n'ont eu rien à faire. Victoire 7-0, c'est mon record. J'en suis convaincu sur ce FC 24. Et cette équipe-là est en train de devenir... Je ne sais pas. Un triplé, c'est assez rare de nos jours. Qu'est-ce que vous voulez dire à Gujoké Reste ? Que je lui donne tout ce que j'ai. Sam, c'est parfait. Il peut tout prendre. Il n'y a pas de problème. C'est quand même assez zinzin ce qu'on a sous les yeux. Neuf matchs, seize buts. Gujoké Reste. Neuf matchs, seize buts. Cinq matchs de Bundesliga, onze buts. Deux matchs de Champions League, cinq buts. Il n'a juste pas marqué en Super Coupe d'Europe et en Super Coupe d'Allemagne. Et en Pokal parce qu'il n'a pas encore joué. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je ne sais pas. Pourtant, je ne sais pas. Je regarde ses stats. Je le fais travailler. Là, je fais travailler ses gestes techniques et tout ça. Mais c'est inexplicable. 81 de placement offensif, 77 de finition. Il a une mauvaise accélération mais il a une bonne vitesse. Je ne sais pas. 89 de force. Ça, je l'ai sens. C'est clair et net. 85 de détente. Je l'ai sens. C'est clair et net. Mais... Waouh. Singerie, ce mec. Abusé. Match contre Gladbach. Ils sont dixièmes. Ils ont Raf Amir qui est pas mal. Ils ont Santamaria qu'on connaît. Julian Weigl qu'on connaît très bien parce qu'il était chez nous avant. Après, il était parti faire quelques piches du côté de Benfica, Lisbonne. Oussay en latéral droit, l'ancien de Naples. Ok. C'est plutôt une bonne équipe. Et N'Gumou qu'on connaît bien aussi. Ok, ok, ok. Plutôt une bonne équipe. On a Conné sur le banc. Vous l'avez vu. Manu Conné, l'ancien pitchoune du Toulouse Football Club. Et ils ont aussi Florian Neuhaus sur le banc. Pour le match contre Gladbach, on va partir comme ça. L'attaque de trois, elle ne bouge jamais ou très rarement. Adémi, Guio Kérez et Donny Malen. Il faudrait être fous pour ne pas faire jouer Guio Kérez. Un milieu à trois qui est full changé, par contre. Sabitzer, Ostchan en six et Marco Reus. Et une défense à quatre, Gutierrez, Rami Bensebaini, Danso, Rertruida, Grégoire Koble. Fulcrook sur le banc, Durandville, Ruben Neves, Enme Chah, Eric Martel, Ryerson, Cross. Vous voyez, il y a quelques fatigués. On fait tourner et c'est une très très bonne chose. On est parti pour le match contre Gladbach, ils sont dixièmes, je vous le disais. Attention aux changements comme Manu connaît qui peut solidifier un milieu et c'est quand même un mec qui, j'espère, pourra postuler dans d'autres clubs d'ici peu de temps. Pour moi, il aurait peut-être dû partir comme Sangaré, tu vois, Ibrahim Sangaré, ça devait partir cet été. En tout cas, c'est quelque chose que j'aurais aimé et Marcus Turam l'a très bien fait. Il est parti de Gladbach au meilleur moment et quand tu vois, quand tu vois littéralement, c'est dingue, pénalty, cinquième minute de jeu. Quand tu vois littéralement la saison qu'a fait Marcus Turam et ce qu'il a pu faire et être champion et obtenir, peut-être que ça devrait donner des idées à Manu connaît et quitter peut-être le club de Gladbach. Cinquième minute de jeu, le pénalty transformé par Jokers. Dinguerie, dinguerie. mérité. Mérité parce que la frappe, elle est ultra précise. 24ème minute de jeu, c'est qui ? C'est Santamaria. En tout cas, il y ressemble. Le but de Gladbach et c'est très bien servi. Je pense vraiment qu'il a été décroché la toile d'araignée dans la lucarne. Sans contrôle. Le pied est parfaitement ouvert. La Grégoire Kobel, il ne peut pas faire grand chose. Malheureusement, je crois que c'est Santamaria, je ne suis pas sûr. c'est bien lui. Un partout au bout de 25 minutes de jeu. La frappe de Guioqueres bien repoussée à la 30ème minute de jeu. Je vous dis, Guioqueres, il prend 10 frappes par match. Mais sur les 10, il en met 3, ne serait-ce que 3 ? Imagine la stat folle en fin de saison. On est sur les bases d'un record. Réellement, on est sur les bases d'un record. Et de buts marqués par match et par la même personne. Alors ça a éteint complètement les autres. A Deyemi, je ne sais même pas s'il a marqué encore un seul but. Et Malen, je pense qu'il n'en a pas beaucoup non plus. Quelques-uns, mais pas beaucoup non plus. C'est peut-être dangereux de tout miser sur un seul mec. Mais tant qu'il est là et sur les gazons et qu'il n'est pas blessé, je vous dis, je pense qu'on va vivre des choses relativement cool. le bon arrêt, le bon double arrêt de Grégoire Cobble. On va peut-être faire des changements, pas de suite. On va attendre encore un tout petit peu. Mais on risque d'en faire pour débloquer le match. C'est la mi-temps, les amis. On est en train de faire un partout contre Gladbar, contre les zèbres. Gestion d'équipe, ça a l'air d'aller. Marcel Sabitzer qui est un petit peu en train d'avaler la trompette. Ça peut être un bon moment pour faire entrer Félix Sanmecha. Et peut-être qu'après, je ferai sortir Marco Reus pour faire entrer Ruben Neves un petit peu plus haut avec son puissance de frappe. Eric Martel va rentrer en défense central à la place de Kevin Danson. On est plus dans la gestion de la fatigue plus que dans la recherche sportive de tactique et de déblocage de match parce que mine de rien on est engagé dans toutes les compétitions donc on se doit de faire jouer tout le monde. Non, c'est rare, c'est très très rare qu'il fasse une faute de main. Le ballon touché, pas Grégoire Cobal mais il finit au fond au 49ème minute de jeu juste à la sortie des vestiaires de cette début de deuxième mi-temps la deuxième période. C'est si rare que ça lui arrive à Cobel, si rare. Oh la frappe de Félix Admecha c'était pas mal 67ème minute de jeu on va faire sortir Marco Reus comme c'était prévu pour faire rentrer Ruben Neves même s'il a un petit peu un cran plus haut c'est pas grave c'est volontaire Durandville va rentrer à la place de Daniel Malen et peut-être que Tom Cross va pouvoir rentrer en 6 et c'est le dernier changement je crois ouais c'est le dernier changement on va maintenir Guéquerès on va pas faire rentrer Fulkroug il faut qu'on égalise il nous reste 20 minutes plus le temps additionnel en vrai c'est jouable et c'est pas grave si on perd un match vu comme on cartonne depuis le début de la saison je dirais perdre un match c'est pas la fin du monde le troisième but ils ont fait rentrer Manu Kone au milieu de terrain ça leur a fait trop de bien 79 minutes de jeu le troisième but de Gladbar là c'est un petit peu la douche froide je pensais que j'étais capable d'égaliser je me suis dit que c'était pas très grave si on perdait c'est toujours le cas par contre je pensais pas que j'allais prendre 3-1 quand même ici le gardien il est incroyable aussi la frappe bien repoussée parce que Félix Admecha là t'es à bout pour temps t'es vraiment vraiment à bout pour temps Eric Martel let's go Eric Martel de la tête 86ème minute de jeu son premier but sous ses nouvelles couleurs allez mon gars allez oui un petit but qu'est-ce qu'il nous reste 4 minutes ça n'aura pas suffi il nous aura manqué un petit peu de temps la défaite la première défaite de cette deuxième saison après la super coupe d'Europe contre le Bayern défaite 3 buts à 2 contre Gladbach on aura fait un match ils ont été tellement compact qu'il n'y avait pas d'espace c'est à dire que t'avais pu avoir Malen qui est rapide Adeyemi des joueurs comme s'il avait été là comme Julian Brandt Marco Reis c'est quasiment pareil c'est très technique j'avais pas d'espace donc j'arrivais pas à trouver des décalages et des différences tu vois et ça c'était compliqué parce que finalement tu vois ils n'ont pas été sensationnels ils ont frappé 6 fois ils ont marqué 3 buts on en a frappé 11 fois on en a marqué que 2 je suis content pour Eric Martel d'avoir son premier but c'est pas grave faut pas qu'on reste sur cette défaite là c'est la première elle fait un peu mal mais être au moins un peu les pieds sur terre et elle te permet de te souvenir qu'il faut continuer à bien jouer bien bosser si le coeur vous en dit les amis on va se faire le match de l'Union de Berlin ils sont 11ème on est toujours premier je sais pas pourquoi le Bayern y peine autant 7 matchs 4 victoires 2 nuls une défaite c'est assez moche je suis deg d'avoir perdu contre Gladbach ça me fout les boules j'ai marqué 19 buts j'en ai pris 5 et ça me fait quand même chier d'avoir perdu contre Gladbach Woutweghorst une défense à 5 avec Gossens à gauche Diego Leite Medina ok 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 Jérôme Roussillon sur le banc Baker Michael Antonio ça peut être boucherie à chaque fois que je dis ça ça le fait pas toujours mais quand je vois qu'on en a placé 5 à l'Inter 7 rends-toi bien compte 7 à Berne je pense qu'il y a vraiment moyen après cette défaite contre Gladbach de se remettre un peu je te dis la carotte dans le potager je pense que ça va le faire c'est parti pour le dernier match contre Luan Berlin vous voyez que j'ai fait juste deux changements j'ai sorti Emre Can que j'ai mis sur le banc j'ai mis Tom Cross par préférence et j'ai axé Ben Sebaïni puisque Niklas Zoulo est fatigué donc je l'ai mis défenseur central et je mets Gutiérès titulaire à gauche donc deux changements Tom Cross Emre Can et Gutiérès à la place de Niklas Zoulo du coup c'est Ben Sebaïni qui prend l'axe franchement j'espère que ça va le faire on est dans un stade plutôt populaire en Allemagne plutôt même hostile avec vraiment des des supporters très pas comme nous mais très très investis on va dire ça comme ça qu'on va essayer de gagner ce dernier match de ce 19ème épisode et on fera des changements j'ai un souci je pense avec Marcus Edwards il a du mal à récupérer je trouve il a du mal je trouve à récupérer entre les matchs je sais pas s'il y a un souci sur son plan de dev faudrait que je m'en occupe ça va carton jaune pour Karim Adeyemi pour une faute absolument horrible horrible à sauter avec les deux pieds on aurait dit qu'il avait qu'il voulait le tuer c'est moche qu'est-ce que c'est ce gardien là c'est gardien ou c'est Aladin il est sur son tapis volant il arrête tout c'est quoi ce mec là il a des réflexes de robot j'ai jamais vu ça oh non Retruda pour une fois qu'il me tentait un truc il était à la surface retourner acrobatique de Retruda on le casse-ciseau qui prend la barre 17ème minute de jeu je sais pas qui c'est ce gardien là Renault mais je pense que blessure de malaine non 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 j'ai trop de poisse j'ai trop de poisse on va le faire sortir on va pas prendre de risque je l'avais pas dit j'ai mis Désiré Douai sur le banc je pense que c'est archi mérité ouais je suis hyper emmerdé parce que j'ai pas de j'ai Marcus Edwards mais vas-y on va faire entrer Désiré Douai à droite c'est pas grave je le préfère bien plus dans l'axe mais on va voir ce que ce qu'il est capable de faire ce qu'il faut c'est qu'il joue il fait mal celui-là oh je prends un but par Wout Wigors j'ai envie de crever 24ème minute de jeu le but de la tête de Wout Wigors c'est comme toi t'es quand même un des joueurs les plus nuls d'Europe donc comme toi le centre il est plutôt bon en plus je trouve il est déposé c'est vraiment mon goal ultime les centres sur ce FC 24 on perd un 1-0 face à l'Union de Berlin qu'on se ressaisisse but de ça m'écorche la gorge de le dire Wout Wigors Wout Wigors le but de Wout Wigors le but de Wout Wigors on perd 2-1 mais je défends horriblement c'est la mi-temps c'est la mi-temps les amis et je suis en train de me faire bolos par Wout Wigors c'est quand même le comble absolu quand tu connais son passage à Manchester United ça se passe pas super bien les frérots on a la possession on a frappé 9 fois ça j'aime bien par contre on frappe beaucoup mais le taux de conversion n'est pas celui que j'espérerais ou celui que j'aimerais si on avait ne serait-ce que un petit peu plus de conversion dans les frappes tentées et les frappes transformées en but je te jure qu'on gagnerait tous nos matchs 4-0 dommage j'ai l'impression que tu le fasses jouer à droite dans l'axe bon dans l'axe il est sensationnel ou qu'importe tant qu'il joue il peut quand même marquer un but à chaque match ou pas loin en tout cas il a l'action pour ils sont trop forts ils sont trop forts ils sont trop trop forts ça me fait péter un câble tellement ils sont trop forts c'est dingue ouais ça c'est mon désiré ça ça c'est mon désiré d'amour 62e minute de jeu le but de l'égalisation signé désiré doué je te jure que tu le fasses jouer à droite c'est même plus une révélation là c'est on va prendre l'oscar du meilleur joueur c'est sûr bien servi par Guéquerès à la passe décisive c'est fait tarder en fait c'est ça qui m'énerve c'est de me faire bolos par Wout Wégors qui met un doublé et le fait que défensivement je sais pas je sais pas où je suis j'ai les mêmes les mêmes carences les mêmes problèmes que tout à l'heure contre Gladbar et je m'en fiche de perdre enfin je m'en fiche je m'entends c'est juste que quand je comprends pas pourquoi je perds ça m'agace j'aime bien j'ai aucun problème pour vas-y j'ai aucun problème en fait si tu veux pour me dire j'ai perdu un match désolé les gars machin etc mais j'aime bien savoir pourquoi et le match de Gladbar ils étaient vraiment bons en tout cas ils ont très bien défendu mais ce match là ma défense ça me fait pétain à bout l'arbre mon frérot je pensais pas qu'il allait le mettre je pensais pas qu'il allait le mettre 77ème minute de jeu on passe devant le but de Karim Adayemi et qui est à la place décisive s'il vous plaît désirez doué ça part assez vite avec Gregor Kobel la bonne relance et la bonne contre-attaque c'est vraiment ni plus ni moins qu'une contre-attaque bien joué franchement bien joué Adayemi j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'avoir besoin de toi dans des moments clutch et décisifs mais là t'as carrément répondu présent la sortie de Ruben Leves pour l'entrée de Félix Sanmecha l'entrée d'Eric Martel à la place de Kevin Danso l'entrée d'Emre Can en défense centrale j'ai pas trop le choix à la place de Ben Sebaini l'entrée de Fulcroog à la place de Guio Kérez et l'entrée de Reherson ah je peux pas ah ça m'emmerde je suis obligé de faire sortir Rertruday il enchaîne tous les matchs Guio Kérez est un petit peu plus en forme et Reherson doit rentrer et Rertruday doit sortir dommage pour Niklas Fulcroog mais c'est pas grave bien joué ça Eric Martel Eric Martel qui sauve le ballon sur la ligne 92ème minute de jeu c'est la fin du match Eric Martel a sauvé un ballon sur la ligne à la 91ème minute de jeu victoire contre l'Union de Berlin 3 buts à 2 ça a été compliqué la fin de l'épisode a été compliquée avec la défaite à Gladbar ah non c'est Miguel Gutiérrez je t'ai raconté des saucisses je t'ai dit Eric Martel c'est Eric Martel qui tacle et c'est Eric Gutiérrez Miguel Gutiérrez pourquoi Eric Gutiérrez n'importe quoi je veux mélanger les pinceaux la Gunline Technology il est pas rentré entièrement bien joué bien joué Miguel Miguel Gutiérrez qui sauve le ballon magnifique je crois que c'est Eric Eric Martel par contre qui tacle et qui fait en sorte que victoire 3 buts à 2 dans ce dernier match de ce 19ème épisode et ça fait plaisir ça fait vraiment vraiment plaisir je vais répondre à 2-3 questions et après on va se quitter Diokérez n'a pas marqué ça c'est bizarre mais malheureusement Malen s'est blessé 3 mois non j'ai envie de canner j'ai bien fait de le faire sortir du coup 3 mois c'est beaucoup 3 mois chef c'est la première grosse blessure de cette carrière manager on en a eu beaucoup avec la Juve on en a eu beaucoup 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 avec la carrière d'Aston Villa mais c'est la première avec Dortmund quel dommage ça veut dire que c'est la titularisation de de Marcus Edwards il faut juste que je regarde quelque chose pour Marcus Edwards axé sur la performance ouais je sais pas il va falloir qu'il il va falloir qu'il travaille un petit peu son son physique parce que j'ai le sentiment qu'il est tout le temps fatigué et bien Marcus Edwards c'est ton moment Malen est blessé pour 3 mois ça va mettre Bino Guitens du coup sur le banc et vraiment Désirie Douai je suis désolé les frérots j'adore la magie de Marco Reus mais il est sur une sur une autre planète ce mec là Désirie Douai il est sur une autre planète c'est quoi ces stats attends on va les voir quand même j'aimerais beaucoup sur FC25 qu'il rajoute la stat de minutes jouées là il te donne tu rentres à la 80 dixième minute de jeu ça te compte un match ce qui est assez relou Gio Keres c'est 17 buts en 11 matchs Jolande Brandt c'est 7 buts en 10 matchs et Désirie Douai c'est 4 buts 3 passes d'un en 6 matchs en termes de ratio c'est extraordinaire je suis stupéfait de ce mec vraiment tu sais quoi il va rentrer dans la feuille de match et je pense vraiment que petit à petit on va emmener Marco Reus vers la fin et l'éclosion de Désirie Douai a déjà commencé c'est même pas qu'on va bientôt la voir c'est qu'elle a déjà commencé bon la blessure de Denis Malen 3 mois c'est un peu relou Marcus Edward c'est ta chance il va rentrer dans le 11 de départ et c'est ainsi qu'on s'arrête sur ce 19ème épisode en route vers le 20ème on est fin octobre il nous reste encore 2 mois avant le mercato d'hiver je sais pas réellement si on a besoin de renfort peut-être en latéral droit fracture de l'orteil il a eu malène tu vois fracture de l'orteil ça va faire mal ça quand même et voilà on va voir si Marcus Edward est une bonne recrue on va faire passer comme je vous le disais défenseur central Eric Martel il est à 77 de général il passe à 78 donc on a bien fait de le faire on va le faire travailler son mauvais pied pour qu'il puisse dégager pied droit pied gauche j'aime bien Eric Martel je suis content du sauvetage de Miguel Gutiérrez Eric Martel fait vraiment le taf Tom Cross fait vraiment le taf aussi et cette équipe là la Juve elle est incroyable l'effectif je pense qu'on a un bon effectif aussi avec Aston Villa mais j'ai juré que cette équipe là de Dortmund elle a quelque chose elle a quelque chose de je sais pas de fou Jolande Brandt c'est incroyable si Ruben Neves peut travailler un petit peu plus son endurance ça nous fera que du bien c'est sûr et certain les amis j'espère que vous avez passé un bon moment je vous embrasse très fort vous avez tous mes réseaux sociaux qui s'affichent dans la description et en bas de l'écran n'hésitez pas à me rejoindre dans nos football TV sur Instagram et même chose dans nos football sur Twitter je vous attends pour discuter avec vous de football je vous aime prenez soin de vous c'était Nano à très vite ciao